Hey salut ! On est Eno et Pao du collectif Tomahawk. Alors tu te demandes bien qu'est-ce qu'est le collectif Tomahawk ? C'est une asso culturelle, on est basé à Kairien dans un petit bout de campagne du Finistère Sud. Fondé en 2009 par JC dit l'homme aux cheveux rouges et aussi ancien chanteur du groupe Kaina. On crée par et pour des icos, pour la promotion de la musique indée. C'est aussi un combat pour la reconnaissance des petits et des esthétiques diverses. Tomahawk existe depuis 11 ans. Au fil du temps, on est passé d'un projet uniquement musical à quelque chose de plus en plus ancré au territoire, qui participe à sa dynamique. Par exemple, quand on organise un événement, on essaye toujours de bosser au maximum avec les acteurs du territoire. Les assos, les maraîchers, les brasseurs, les artisans et producteurs locaux. Ça fait vraiment partie du cœur de Tomahawk. Donc tu l'auras compris, le collectif c'est une grosse machine. En 10 ans, l'assos en aura vu passer du monde. Une petite centaine de jeunes en service civique et en stage, évidemment des milliers de festivaliers. On est même allé jusqu'à 8 salariés au sein de l'équipe. Et des bénévoles, des mécènes et des partenaires qui nous ont sonnus dès le début et sans qui rien n'aurait pu exister. Aujourd'hui, le collectif c'est une salariée, Paola, un service civique, une stagiaire, 9 membres du CA qui sont investis tout au long de l'année. Une trentaine de groupes de ZIC adhérents qu'on accompagne également. Et aussi des bénévoles et des adhérents. Et maintenant, c'est on causait un peu nos activités. D'abord, Tomahawk c'est un centre ressources. L'association propose un soutien à la professionnalisation des musiciens via des accompagnements sur la structuration de leurs projets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'outil DV Tribe, une plateforme de booking gratuite et collaborative pour aider les Zicos à trouver des dates. Ça fait maintenant 7 ans qu'on le développe et le finance. Un énorme projet. Et cette année, on espère bien pouvoir donner un bon coup de collier. L'objectif, une mise à jour qui rendra DV Tribe plus ergonomique et plus coopératif. Mais bien sûr, le collectif c'est aussi des festivals et des concerts. Évidemment, on pense tout de suite au Tomahawk Festival. Au menu de ces 3 jours, c'est 100% d'artistes locaux, des artistes de tout poil, des artisans d'art, de l'art de rue, un max de produits locaux. Le tout forme un cépage humain improbable et hétéroclite. Et tout ça, c'est sûr d'enlire pour que le festival soit accessible à tous. Mais ce qui signifie aussi que chaque édition est un gros coup de poker économique pour l'assaut. Mais Tomahawk n'est pas qu'un festival. On organise des concerts toute l'année. Le tout pour apporter un peu de vie et de joie dans notre petit bout de campagne. Toujours sans tête d'affiche, sur donation libre, afin de promouvoir les artistes locaux et en voie de professionnalisation. Et à côté de ça, on a aussi tout plein d'activités. Par exemple, de la récup alimentaire, de la construction de décors, des partenariats associatifs, des ateliers créatifs, de l'accueil de jeunes, des formations. Et bien sûr, plein d'échanges de coups de main. Et voilà, durant l'année 2020, notre cher ami le Covid est venu nous foutre un mignon coup de pied au cul. L'été 2020, on a réussi à organiser quelques concerts, en tirant des bouts de ficelle, en s'adaptant chaque semaine aux nouvelles restrictions sanitaires. Et on est même allé jusqu'à la mise en place d'un mini-festival sans alcool. L'année 2021 a été encore plus compliquée. Déjà, on a annulé le festival, puis on s'est lancé dans l'organisation d'une fête de soutien au festival qu'on a aussi dû annuler. Donc tout ça, ça a été un gros coup dur pour le modèle économique de l'assaut, puisque sans orga de concert, ça signifie pas d'autofinancement. Donc aujourd'hui, on a presque la tête sous l'eau. C'est pour ça qu'on fait appel à vous pour nous aider et maintenir l'assaut à flot. Mais alors, tu te demandes bien à quoi d'en servir ces petits sous ? Et bien, plusieurs choses, figure-toi. D'abord, à pérenniser les postes salariés et pouvoir embaucher Enora en tant que responsable de la vie associative. Ensuite, cette cagnette nous permettra de financer un bout du festival 2022, dont le modèle économique a réellement été très mis à mal par la crise sanitaire. Ça va aussi nous permettre d'investir dans du matériel scénique et bureautique pour améliorer nos conditions de travail au quotidien. Et finalement, on l'espère, ça va nous permettre de relancer l'Eletrive et de finaliser la version adaptée sur portable et collaborative. Voilà, maintenant, tu as une petite idée de ce qu'est le collectif, de son histoire, mais aussi de ses réalités. On espère passer ce cap compliqué très rapidement et on a vraiment très, très hâte de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada